Les méthodes RH de Musk ont défrayé la chronique, elles sont musclées et plus que ça. Elles ont visé spécifiquement, mais pas seulement, mais spécifiquement les équipes de modération et les équipes juridiques dans une logique punitive, comme si on offrait des têtes à un certain public. Alors, je vous pose la question Fabrice, est-ce que c'est vrai que ces équipes-là étaient un repère de censeurs et de bien-pensants démocrates tels qu'ils le présentent aujourd'hui ? Alors, la censure est une notion très binaire, oui, non, c'est infiniment plus subtil. Je préfère parler de modération, quitte à choquer certaines personnes. C'est un gigantesque système de modération et de régulation des flux d'informations entre individus qui sont déterminés par les idées que portent ces individus, leur positionnement politique et grosso modo, avec comme objectif de façonner la société à travers le contrôle de l'information au sein de la société, ce qui n'a rien de nouveau. Vraiment, Staline faisait ça, énormément d'hommes politiques, et pas que Staline, des gens bien plus respectables que Staline, ont fait ça. D'une certaine façon... Staline faisait de la modération ? Staline faisait de la régulation des flux d'informations. Et Staline, typiquement, allait faire disparaître une personne d'une photo de façon à changer la perception de la réalité auprès des récepteurs de la photo. C'était des moyens rudimentaires. Aujourd'hui, on fait des choses infiniment plus complexes. On est capable d'atténuer la portée d'une personne qui porte une certaine idée, d'augmenter la portée des idées d'une autre personne, et ça à l'échelle planétaire, de façon à influencer une quantité faramineuse de choses. Typiquement, les journalistes, qui sont tous sur Twitter, l'utilisent comme thermomètre du buzz, de façon à typiquement impacter leur sélection éditoriale. Si quelque chose buzz sur Twitter, on sait que potentiellement on fera de l'audience si on en fait un article ou si on en fait une émission de télé. Et on sait aussi qu'en orientant l'éditorial de l'article dans telle ou telle direction, selon ce qui se dégage de Twitter, on rencontrera cette audience, ou au contraire, on la confrontera. Toutes ces données issues de Twitter sont manipulées. Et donc, toutes ces sélections éditoriales qui ont été faites ces dix dernières années ont été manipulées par Twitter. Donc l'impact, en termes d'influence, dépasse l'entendement. C'est vraiment la plus fantastique machine à manipuler l'opinion publique qui n'a jamais été conçue. Jusqu'ici, on n'est pas du tout à l'abri d'en trouver d'autres. Merci.